Voici votre chapeau, le symbole de la voilauté, la fierté royale. Dans le journaliste, appelez-moi majesté. Guillaume Soro ou sa majesté Daphine Agnon fait désormais partie des têtes couronnées du Bénin. Une distinction pour saluer le courage politique de l'homme, mais surtout célébrer les liens qui initent la Côte d'Ivoire et le Bénin. Les peuples ivoirien et béninois sont des peuples frères. L'ivoirien se plaît bien au Daomé et le Daomé se plaît bien en Côte d'Ivoire. Nous devons travailler main dans la main pour bâtir le continent africain. Nous voulons la paix pour la Côte d'Ivoire. Nous voulons la sécurité également pour la nation ivoirienne. Guillaume Soro a souhaité recevoir à Abidjan une délégation des membres du Conseil des Rois du Bénin pour un partage d'expérience avec les têtes couronnées de Côte d'Ivoire. Après quoi, sa majesté Daphine Agnon a repris ses habits de chef de parlement pour rencontrer cette fois les Ivoiriens vivant au Bénin pour leur livrer un message de réconciliation. Je suis là aujourd'hui devant vous pour parler à un apôtre de la paix. De la paix pour dire à mes frères et à mes sœurs de Côte d'Ivoire, chaque nation connaît des difficultés. Mais il est temps que nous dépassions les rancœurs. Avançons parce que le temps ne nous attend pas. Concernant les difficultés auxquelles sont confrontés les Ivoiriens vivants au Bénin, Guillaume Soro a promis mettre tout en œuvre pour l'amélioration de leurs conditions de vie ou pour la facilitation du retour au pays des exilés. Merci.